Mesdames et Messieurs, bien le bonjour, bienvenue sur le Bière en Images. Bonjour Jérôme. Salut Julien, bonjour tout le monde. Nous espérons que vous allez bien. Oui, j'espère que toi tu vas bien aussi. On est content de vous retrouver pour cette 9e édition du Grand Prix. Qui se déroule à Mourigny-Champigny, près de la région parisienne. Et qui va nous opposer à une finale inédite. Parce que Christophe Thébault a loupé les billes au premier tour. Qui va nous opposer à Christophe Lambert qui va jouer pour une 8e victoire de Grand Prix cette saison. Contre... Frédéric Dionnet, c'est une belle surprise. Parce que c'est un joueur que j'ai souvent côtoyé dans la région de Châtellerault. Donc Fred, c'est sa 2e année de Grand Prix. Et sa 1ère finale. Et bien, je lui souhaite vraiment bonne chance. Tout à fait. Et qu'il nous fasse voir du beau jeu. Oui, en sachant que Frédéric est un joueur qui, pour les personnes qui connaissent un petit peu le billard, qui a un site internet qui parle de coups de trickshot. Trickshot, de coups spectaculaires du billard. Donc il est très très à droit avec la blanche. D'ailleurs, en parlant de blanche, je crois qu'il en manque une sur le billard. D'accord. Un petit problème technique. Donc je pense qu'on devrait avoir encore une finale très offensive. Parce que Frédéric est quelqu'un qui cherche toujours à fermer les tables. C'est ça. Donc il est complètement dans l'esprit Grand Prix. Et ce qui va nous faire du trickshot. Et peut-être qu'il va nous faire quelques coups de trickshot. Bon, normalement, il va éviter les bouteilles d'eau et tout ça sur la table. Donc Christophe Lambert a gagné le tos. Tout à fait. Première casse. C'est une blanche qui vient flirter avec la poche du fond. Par contre, aucune bille de rentrée. Vous voyez donc Frédéric Dionnet, je vais parler un petit peu de leur équipe. Il joue au Bulls Brothers de la région de Châtellerault. Où il y a David Perroux, Dimitri Lanouille, Fabien Coveda, Quedon, pardon. Fabien Quedon, oui. Et qui évolue en National 1. Oui, Anthony Côté. Ils sont premiers. Ils ont fait une petite défaite ce matin et une victoire. Voilà, d'accord. Ça me fait plaisir de parler d'eux. Il y a François Camus aussi qui joue avec eux. Alors, Fréd qui part sur les rangs. Oui, il ne confirme pas. Il ne confirme pas. Très mauvais premier coup. 3, 4, 5 secondes. 5 secondes. Très très mauvais premier coup. Il ne faut pas faire ça, Christophe. Oui, et je pense qu'il n'a pas voulu prendre les jaunes à cause des deux qui sont collés l'une à l'autre. Oui, je pense que le jaune m'aurait bien plu. Après, c'est peut-être au niveau de la confirmation. Je n'ai pas trop fait attention. Aujourd'hui, on va peut-être avoir un petit peu plus de difficulté à vous commenter. Déjà qu'on n'est pas aidé. Au niveau des trajectoires et de savoir si ça passe. On n'a pas la vue plongeante sur le billard. Donc, on est à même. On va faire de notre mieux, mais ce n'est pas. Nous sommes quasiment à hauteur de table. Ce n'est pas évident pour nous. Ça ne va pas être facile, oui. Et on a Didier Farley qui est en train de commenter avec Mathieu Duprin la finale open. Oui, parce que Fabien... Olivier Caudron n'est pas pu venir. Et donc la finale open qui oppose Gwendal Lebon contre Eli Christie. Donc, félicitations encore à Gwendal qui se lit son finale. C'est son deuxième open à fait basse de finale. Bonjour, salut, je viens pour une petite coupe. Et en sachant qu'il est à 16 ans et demi et qu'il revient des championnats d'Europe FFB. Félicitations aux petits jeunes. Et il a failli aller en finale des championnats d'Europe à 16 ans et demi des jeunes. Il a un titre de Speed Pool par équipe. Avec Erwan Drapeau. Et un troisième parce que c'était en équipe de trois. Et en doublette avec Erwan Drapeau aussi son champion d'Europe. Et il est en le Speed Pool, il y avait François Hermann. Qui est un joueur du Sud. Un petit jeune, bien sympathique aussi. À qui je passe bien le bonjour d'ailleurs. Et une autre personne aussi qui a été très performante aux championnats d'Europe et qui joue aujourd'hui aussi en finale féminine. C'est Sabria Brunet qui est championne d'Europe FFB après son titre de championne du monde. Voilà, une régularité exemplaire. Et encore en finale contre... Cruzator. Cruzator. Toujours là. Elles se retrouvent souvent en finale dès qu'elles sont toutes les deux présentes parce qu'elles ne le sont pas tout le temps. Et elles se retrouvent souvent en finale. Donc Christophe Lambert est sur la ferme dans son aval à l'air rouge. Et il y a une opportunité à Frédéric Dionnet de fermer la table. Et Frédéric va la saisir en essayant, il va tenter la replacement. Mauvais rapport vitesse, je crois, entre les billes. Si Marco, tu pouvais nous faire un petit ralenti sur la bille. Je pense que la blanche n'arrive pas assez vite encore sur cette table après. Et donc il va se replacer pour pouvoir faire le doublé, je pense. Peut-être... je sais pas. Ouais, enfin si, normalement aussi. Pardon, excuse-moi. Si, si. Parce qu'il va pas essayer de chercher derrière la noire. Si, si, bien évidemment. Tu as raison. Bravo. Il a un peu d'angle quand même. Il s'est pas mis parfaitement pour le faire. Il a un peu d'angle. Voilà, c'est juste une quantité de billes. Faut bien prendre la... Les poches tombent bien. Donc, il n'est pas dans la meilleure des positions pour le faire. Ah, il est bien. Il le fait bien. Il est beau. Voilà, c'est... Un beau doublé. Je pense qu'il fallait le faire. Il est assis sur le billard. Et c'était pas forcément... Voilà, c'était pas la position idéale. Tout à fait. Je vous rappelle que c'est sa première finale. C'est pas forcément évident dans la tête d'être... Bah oui. D'être bien. Il y a un petit peu de monde à regarder. Et il est contre Christophe. L'on meur. Bien évidemment. Alors, il faut... En plus, c'est quand même quelqu'un qui revient de... On va dire, il revient de très loin. Parce qu'hier, il a joué en demi-finale Jonathan Lefebvre. Qui le menait 6 manches à 2. Et qui a réussi à... Frédéric a réussi à s'imposer 7 manches à 6. Au terme d'un match très serré. Et bravo à lui. Parce que c'est pas souvent qu'on peut se permettre de remonter ce genre de... C'est ça. Oh, il est un peu court là. Un peu court. Il voulait se repasser pour les billes au milieu. Il y a des petits problèmes de dosage au niveau de ces replacements là. Pour l'instant, il n'est pas réglé. Donc, il va s'appliquer pour rentrer cette bille au milieu. Alors, comme vous avez pu le lire sur le site Afeba, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à y aller. Nous assistons certainement à l'avant-dernier Grand Prix de la saison. Elle est belle, Sabine. Elle est très jolie. Nous assistons donc à l'avant-dernier Grand Prix de la saison. Oui, comme tu dis, Julien, nous avons le regret de vous informer qu'il y a eu une décision qui a été prise par les plus hautes instances de la FEBAS. pour des raisons multiples. Et comme quoi, oui, si on nous assisterait... Oui, alors il s'excuse. Bon, il a cherché une bonne replace en étant droit sur la jaune. Il était droit dessus. Il a rentré les deux. Eh bien, en tout cas, je peux vous dire qu'il ne fauche pas. J'étais juste derrière sa main. Je peux vous dire qu'il est droit. Et c'est bien, bravo. C'est important de marquer le premier point contre Christophe pour entrer en finale. Il vient de faire une belle ferme, quand même. Bon, il a eu un petit coup de réussite, mais ça, voilà, ça arrive. Il a mis quand même un doublé en étant assis sur le billard. Il a eu une finesse au milieu. Une récupération, oui. Voilà, c'est ça. Il a bien rattrapé. Il est bien rattrapé. Oui. Donc, pour poursuivre sur ce qu'on disait, Julien, nous n'aurons plus de Grand Prix l'année prochaine. Et donc, il réintégrerait tous ces joueurs Grand Prix dans un tournoi unique en Open. Bon, la partie de changement, c'est qu'on aurait quatre manches dès le départ, quatre manches gagnantes. On ne sait même pas, en fait, s'il y aurait des têtes de série. Pour l'instant, on n'aurait pas de prévue. On ne sait même pas non plus si à partir des huitièmes, par exemple, ou même des seizièmes, il passera en cinq gagnantes. Il n'y aura pas obligation pour l'organisateur de l'Open de faire un tournoi espoir. Alors ça, c'est mon petit coup de gueule perso, parce que je trouve que là, on ne communique pas bien du tout. On touche à la relève. Voilà, tout à fait. Et pour moi, moi qui suis seigneur, on va dire, mon rôle, c'est aussi que les jeunes puissent prendre la relève. Et en parlant comme ça, je trouve que c'est un mauvais signal envoyé à ces jeunes qui sont passionnés, qui font beaucoup de kilomètres, qui s'investissent, et puis qui sont la succession, qui sont la relève de nous. On ne va pas encore jouer 20 ans. Et en les démotivant comme ça, on risque de perdre tous ces petits jeunes qui nous font plaisir, qui jouent encore hier avec la finale. Il y avait un petit bonhomme de neuf ans qui a commencé le VR il y a, je crois, trois semaines, d'après ce que j'ai cru comprendre, et qui s'est hissé en finale. Donc voilà, en communiquant comme ça, on leur casse l'élan. On ne communique pas. Ce n'est pas de la communication. Non, c'est regrettable. Non, tu as raison, Julien, tu as raison. C'est un peu regrettable. Donc moi, c'est mon coup de gueule par rapport à ça. Après, au niveau des adultes, il y a une conjoncture. On sait qu'il y a des difficultés financières de part et d'autre. Et des choix sont faits. Ce n'est pas forcément des choix faciles non plus. Il faut respecter leurs décisions. Mais c'est vrai que ça risque de compromettre un peu l'avenir de 13 ans. Voilà. On ne va pas s'éterniser non plus. Ce n'est pas notre rôle. Quand vous avez pu le voir, Fred a cassé. Il a rentré la noire à la première classe. Donc il a recassé. La blanche est venue flirter un tout petit peu avec la poche du fond. Enfin, il est venue flirter avec la poche du fond. Et là, il vient de partir sur rouge. Il a confirmé rouge. Là, il y a une complication tout de suite. Je ne vois pas laquelle qui peut trop rentrer. Entre les deux rouges. Il va passer entre les deux rouges. Il me semble que ça passe. Ça doit passer. Ouais. Donc, une finale arbitrée par M. Gilles Lofart. Un ancien qu'on commence à voir assez souvent sur les Grands Prix. Sur les Open, pardon. Excusez-moi. Sur les Open. Et donc, pour revenir un petit peu au Grand Prix, Christophe Lambert lui a battu en demi-finale une très belle performance de l'OIG bleu. Pour signaler qu'il s'est associé en demi-finale. Bravo. Il s'est accroché jusqu'à 4-4, je crois. Après, Christophe a passé la sur-multipliée. Et il a totalisé, Christophe, 11 fermes. Hier. Et Frédéric, il a totalisé 6 fermes. Tiens, je vais... Il y a eu un match Chablis contre, justement, l'Antracte. 12-8 pour le Chablis. 14 sèches. Bon match. Oh là là. Ça, ça peut être joli à vous voir. Ah, ça n'a pas traîné. Ah non, c'est clair. Ça n'a pas dû traîner. J'espère pour Fred que Oliver est au-dessus de sa tête. C'est bien joué. C'est pas mal. Il doit avoir... Elle doit passer milieu, non ? C'est ça ? S'il s'est replacé là, c'était pour essayer de la passer milieu, la rouge. Ou alors, est-ce qu'il est obligé de faire un appui jaune pour la glisser au milieu ? Tu sais, avec la jaune qui est à peu près au milieu de table. Il va tenter de doubler. Ouais, ouais, ouais. Regarde ça. Ouais, mais il est... Ouais, mais il n'est pas... Il n'est pas dans... Elle doit passer. Il a fait sauter la bille blanche. Non, ça ne passe pas. Il a fait sauter la bille blanche. Tu avais vu l'appui ? Il était beau l'appui. Ouais, mais il n'y avait pas le beau temps. Alors là, c'est un bel appui. Maintenant, il va essayer en bande avant de venir rentrer cette rouge. Il faut quand même essayer de l'appuyer pour ressortir avec la blanche. Pour ne pas rester piégé derrière la jaune. Ah non, il le faut aux mesures, lui. Le problème, c'est que si il tombe, il risque de la... Il y a faute. Ah, il y a faute. Non, non, il y a faute. Il y a faute, ouais. Ouais, il n'y a pas... Ouais, il y a faute. De toute façon, il y a faute. Oui, de toute façon. Ah oui, mais Fred l'aurait dit, de toute façon, parce que... Enfin, oui, il l'aurait dit. Des fois, on ne voit pas ce truc-là. Non, mais... Ici, là, il y a faute, de toute façon. Ok. Il y a un peu de monde, quand même. Ouais. Ouais, ouais. On a Murat, d'ailleurs, qui est là. Murat qui est en train d'ouvrir une salle appelée le Sirius avec Kevin, donc Kevin du Perche. Et ça va se situer où ? Alors, à Etrushy. Donc, c'est environ 5 km au sud de Morény. Au nord, pardon, excusez-moi. Au nord de Morény. D'accord. Et donc, dès l'année prochaine, vous pourrez, lors de l'Open de Morény, s'il est reconduit, aller vous amuser, danser chez Murat, en toute sécurité. Donc, Murat qui accueille l'équipe des Scorpions, où évolue donc Christophe Lambert. Ah, impeccable. Je dirais impeccable, parce que monsieur l'arbitre vient de se mettre juste devant moi. Je suis là. Donc, tu vas prendre le relais, mon petit Julien. Voilà. Merci. Voilà, écoute. Ouais. Voilà, puis, il est parfait. Stop shot, et puis, c'est fini. Ouais. Il fait un petit rétro, quand même. Il a failli être mal, tu as vu. Hop là. Il a failli... Un partout. Un partout. Un partout. Qui recolle, et qui va casser. Oui, je disais que Fred avait peut-être Oliver qui était au-dessus de sa tête. Oliver est un ange. D'accord. Parce que, et vu que Frédéric est roux, c'est l'ange Oliver qui protège les roux. Oh là 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 là. Voilà. Donc, bon, alors, un partout, nous avons un Julien en grande forme. La balle au centre. Alors, moi, j'ai une petite promotion à faire, là, dans ma région. Tu sais, ma région, le Pays des Goélands. Tu connais ? La Bretagne. Oui, parce qu'à Dinan, quand le Pélican se gratte la... Il ne fera pas beau temps quand il ne se gratte non plus. Bon, alors, sérieusement. Ouais, ouais. Alors, je ne sais pas pour le 13 ou 14 avril, si la vidéo sera en ligne. Ce sera peut-être un peu juste. Mais bon, si elle l'est, je fais quand même l'annonce. Vous avez le Master Breton à Dinard du tournoi de snooker. Attention, là, on change de catégorie. à la ville de Dinard. Des super conditions, là. Une très belle salle avec quatre snookers. C'est ça. Et, bah oui, tu as eu l'occasion de venir te défoncer. De rendre visite. On ne va rien dire. Même pas, même pas. Même pas, tu m'avais. Et donc, ils organisent le Master Breton qui est ouvert à tous les joueurs qui veulent... Bon, on est obligé de l'imiter par le nombre de tannes donc à 32 joueurs. Oh, la casse, oui. Ralenti, ralenti parce que la casse est magnifique. La blanche repart pile poil dans l'axe du central du billard et suite à un choc malheureux sur une blanche qui vient mourir en poche du milieu. Mais malgré ça, il y a encore un peu de travail. Que ça soit jaune ou rouge, il y a encore du boulot. Et donc, sinon, là-haut, je suis sûr que vous aurez l'info. Le 25 et 26 mai, vous pouvez venir venir assister. Oh, putain, j'ai du mal ce matin. Il est 15 heures, hein, aussi. Oui, oui. Ça confirme que t'as vraiment du mal, ouais. J'ai eu beaucoup de mal. Et donc, le 25 et 26 mai, si vous vous trouvez dans la région de Dinard, toujours, donc, vous avez la finale de la Coupe de France de snooker à Dinard avec la présence exceptionnelle de Stéphane Mokovski. Si vous connaissez Mokovski. Mokovski, j'ai fait l'info. Ah, je suis là. On la refait. C'est exceptionnel. Il y aura Stéphane Mokovski au snooker. Laisse-moi la refaire. Alors, le 25 et 26 mai, vous avez la finale de la Coupe de France de snooker à Dinard avec la présence de Stéphane Mokovski. Alors, pour les connaisseurs, c'est le numéro 1 français de snooker et qui est champion de France en trite et qui commande souvent sur le snooker sur Eurosport. Et qui le commande bien. Il commande mieux que moi, ça, c'est sûr. Et donc, si vous êtes par là, oh là, eh bien, faites-vous plaisir et venez voir ces finales de la Coupe de France. ça sera du beau spectacle. Excuse-moi, je veux le voir, ce putt. Oui. Ça, je veux le voir. Elle est trop ouverte. Il a pris un petit peu de déchet de Frédéric. Il n'est pas grand-chose de le louper parce que c'était vraiment pas évident. Oui, mais c'était la bille qui... Oui, psychologiquement, elle a été dure. Et il n'est pas loin de la mettre. En même temps, il laisse pas grand-chose à Christophe. Oui, c'est ça. Christophe, je vois pas comment il va pouvoir attaquer là-dessus. Comment il va défendre. Il va être obligé de défendre. Ou d'attaquer bande-avant. Non, non. C'est pas possible. Bah, il fait une attaque défense sans bande-avant. 30 secondes. Oui. Monsieur l'arbit il a avancé 30 secondes. Oui, c'est bien. C'est bien. Il fait la bande-avant, t'as raison. Bien sûr. Mais il est obligé. Il prend de la poche en plus. Il prend de la poche en plus s'il la laisse dans la poche, bien évidemment. Il tente une prise de poche et un empochage. Voilà, il ajoute. loupé. Loupé, loupé. Alors, Fred, il faut une replace rouge. Il se replace sur une subbie normalement là-dessus. C'est du milieu. C'est pas mal. Ça m'a pas l'air mal. Il est parfait. Bravo. Il va dans la zone rouge. Non, c'est bon. Il en ressort. Très bien. Il en ressort. Frédéric a mis 7'2 à Paul Coldrick en quart de fil. C'est beau. C'est connaissant un petit peu Paul. Oui. Bravo. Donc là, normalement, ça joue bien. Ça joue bien. Il n'est pas freiné du tout pour l'instant. Je l'espère que ça va continuer. Bravo. Et il prend l'avantage. Deux marches à une et il retrouve la casse. par contre, il n'y a pas eu de sèche pour l'instant. Non. La dernière finale, on a eu le droit à 8 sèches. 8 sèches, on avait eu avec Théboulon. Avec le pronostic à Jean-Lidovic à Gosset. C'est pas faux. C'est pas faux. Allez, monsieur l'arbitre, on y va. On met les billes. Tandis que nos deux balais brosses, arbitres, balais brosses, s'occupent de la finale féminine, final open. Il désarbore deux belles moustaches. Je parle bien évidemment de Christian Pesé et Antonio Assunsao. Deux anciens qui font du bon boulot. Fred Dionnet à la casse. Grosse casse. Une blanche bien gérée, ça rentre, la blanche oreille. Il y a encore du travail. Là, il y a deux jaunes trois jaunes de bloqués, deux jaunes de bloqués, deux rouges de bloqués, trois rouges de bloqués. Donc là, c'est... J'ai cru que tu t'arrêterais pas. Non, mais je regarde la table, elle est quand même loin d'être évidente. Elle est loin d'être évidente. Ah, ça va. Il part rouge ? Non. Non, il part jaune. Il va essayer de débloquer tout de suite la jaune qui est contre la bande avec la rouge. Oh, bravo. Ça, c'est fait. Mais il y a encore beaucoup de travail. Et il peut même, avec la jaune qui vient de débloquer, il peut même débloquer tout le problème qu'il y a en bas. Enfin, au niveau du triangle, excusez-moi. Pas en bas, mais au niveau du triangle. je regarde Christophe Lambert qui est très, très concentré sur sa chaise. Prêt à bondir. En fait, il pourrait, il pourrait, je le dis bien, entre guillemets, être tranquille en disant bon, Fred, sa première finale, machin. Mais il va prendre, contrairement à la plupart des joueurs, il ne va pas le prendre à la légère. Il va essayer de s'imposer encore plus que, voilà. alors qu'il pourrait, bon, je vois ce qu'il a envie de faire là. Il a envie de pousser la jaune, rentrer la jaune et avec l'autre au milieu, faire appui rouge sur le dernier et décoller l'autre jaune qui est dans le tas. Pourquoi un appui? Parce que, pourquoi un appui? Elle ne doit pas passer direct, cette jaune. Il va faire appui rouge, celle qui est un petit peu au-dessus de lui, donc il faut qu'il la prenne finesse, tu vois, et décaler rouge et noir. C'est très dur à faire, mais s'il y arrive, c'est très joli. Et il ne faudrait pas que la rouge, il ne faudrait pas que la rouge vienne... Non, la rouge, c'est celle qui est contre la noire, elle devrait descendre vers l'avant. mais l'autre, l'autre qui va prendre un appui, il ne faudrait pas qu'elle vienne l'embêter sur l'autre. C'est magnifique, ça, bravo. 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 Très joli. Alors là, c'est une petite difficulté parce que justement, là, la rouge va l'embêter. Je pense qu'il est obligé d'appuyer le coup. Tu la voyais, la ferme ? Je viens de te dire, comment il la faisait. Juste après la caisse. Non, bien sûr que non. Elle est monstrueuse, il va où ? Je dis bien, parce qu'elle n'est pas loin, mais elle n'est pas faite. Ah, dommage, c'est dommage. Il a le bras qui est tombé. Il a le bras qui est tombé. Il a flanché. C'est dommage, et puis en plus, il a ouvert la table à Christophe. Et je pense qu'il a flanché à cause de la rouge qui est à côté de la jaune. Et je t'ai dit, plus d'une fois, vous qui êtes habitué de nous suivre, souvent après un très joli coup, un coup qui paraît un peu plus simple, même s'il n'était pas simple, par rapport à ce qu'il venait de faire, c'est là qu'on est un peu moins... Ou un peu plus. Un peu moins appliqué ou un peu plus nonchalant. Non, pas nonchalant, mais stressé, peut-être, on se dit, qu'on vient de faire un bon coup. Christophe fait regarder s'il allait finir la noire sur la poche du milieu avec l'appui ou s'il se replaçait pour le longer de bande. Ça qui est regardé. Il fait une bonne souplesse. Est-ce qu'il va toucher à la jaune ? S'il veut finir la noire au milieu, non. S'il veut finir la noire au fond. Tu crois que l'appui peut l'aider, là ? Oui, c'est ce qu'il regardait, parce que la noire est décollée. Donc l'appui est bon, mais il n'est peut-être pas obligé de le faire. Ça lui permettrait de finir sur sa difficulté et la rouge qui est collée à la bande. Comme ça, il va finir tranquillement sur la rouge du fond. qui est collée à la bande. Comme ça, il pourra finir noir appui jaune. Il pousse bien pour finir cette noire appui jaune. C'est ça, tout à fait. Et là, c'est pareil. Pour faire la noire contre l'appui jaune, c'est un coup où il faut quand même la jouer franchement, la noire. Il ne faut pas la jouer de mesure, il faut l'appuyer un peu plus. Je crois qu'il va l'appuyer coulé. Ah non. Il va l'appuyer pour éviter justement de prendre une pente. Oh là, une faute. Je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai fait un bon... Non, non, mais il a joué vite. Regarde le coup qu'il venait de faire à la vitesse où il l'a joué, la noire. Il s'est posé, il n'a pas trop regardé. Autant il a regardé avant s'il pouvait le faire, on l'appuie. Et autant pour jouer le coup, il s'est posé tout de suite sans regarder l'angle. pour lui, c'était... Donc là... Je trouve bizarre qu'il ait joué cette bille noire en poche du milieu parce que la jaune m'a l'air bien en arrière. Tu vois ce que je veux dire ? Non, non, non. Mais là, il a vraiment mal pris sa noire. Mais là, je t'ai dit, il n'a pas regardé, quoi. Il n'a pas regardé l'angle comme il a regardé avant le coup, quoi. Il a regardé deux fois avant le coup, mais une fois qu'il est arrivé sur cette bille-là, il l'a joué rapidement. Pourquoi il ne l'a pas joué au fond? Parce que ça lui permettait de finir sa bille collée bande, jouer mesure, plutôt que d'être obligé de la négocier avant. C'est pas? Parce qu'il n'allait pas finir dessus, sinon. C'est un choix, après. C'est peut-être pas le meilleur choix non plus, mais moi, je pense que c'était un bon choix. Je l'ai dit, c'est un petit manque d'application sur son angle. C'est tout. Maintenant, Frédéric Dionnet, il a fait le break. Donc, il mène 3-1. Christophe, il va falloir qu'il se remobilise. Et ça, il va se faire le faire. Normalement. Normalement. J'ai rarement vu flancher, même mener. Oui, oui. Au contraire. Il a été malheureux sur la branche. Très jolie casse. Oh, très jolie casse. Là, ça va peut-être lui permettre de revenir tout de suite au contact, parce qu'il a quand même à part une rouge longée de bande là-bas. Et sinon... Ouais, parce que les jaunes... Ouais, les jaunes sont jouables aussi, mais il y a peut-être un peu plus de travail avec le fait qu'elles soient deux par deux, là. Les billes Gérard. C'est les billes Gérard. Deux par deux, oui. C'est les billes Gérard. Non, mais j'étais en train de réfléchir à ta blague des billes Gérard. Il nous restera. Après, on se retrouvera à l'open des Zerbilliers. Oui, c'est ça. C'est ça. Contrairement aux les autres années, c'était à La Roche-sur-Yon, cette année, ça sera. Et donc, c'est le... Oui, c'est ça. 7 avril, c'est ça. Merci. Là, tu vois, étrangement, il a envie de partir jaune. Je n'ai pas entendu les 30 secondes. Non. C'est peut-être moi qui... Oui, je n'ai pas entendu non plus, mais... Tu vois, il est parti jaune. Oui, oui, c'est ce que je viens de te dire. Tu n'écoutes pas. C'est toi qui n'as pas écouté ce que j'ai dit avant. Les 30 secondes, tu n'as pas entendu avant. J'avais dit que les jaunes étaient jouables aussi. Oui, les deux étaient jouables, je te l'ai dit. Aussi. Il y avait peut-être plus à tricoter, quoi. En même temps, on est en hiver. Non. On est encore en hiver, vu les températures, il faisait moins trop ce matin. En montagne, vous êtes habitué. Non, non, non. Pas du tout comme ça. Il souffle, Christophe. Il a pour l'air... Il veut se débarrasser de cette moitié de table, pour finir après sur... Alors là, est-ce qu'il a les... Oui, c'est pas mal, parce qu'elle va pouvoir... Au moins, il a mauvais an. Il n'a pas la bonne dominante. Il va couler, pour avancer un petit peu la jaune. Il va taper la jaune. Ah oui. Parce qu'elle passait pas à cette jaune-là. Ah, d'accord. Je pense que c'est ça qu'il voulait faire. Avancer l'autre jaune. Voilà. Comme ça, elle passe. Oh. Parce qu'il a la bonne dominante, justement, pour déplacer cette jaune. J'avais pas vu qu'elle ne passait pas. Voilà. Ah, vous avez vu ça, moi j'applaudis, enfin Jérôme, on s'applaudit, parce qu'il, justement, il travaille la replace bonne pour pouvoir replacer une bille et tout. Et c'est ce qui se fait énormément aux 14 ans. Là, il faut qu'il passe entre la jaune et la noire. Parce qu'en plus, en plus, il a coupé la trajectoire. Bien joué. En plus, il a coupé la trajectoire, donc c'était assez difficile d'être parfaitement bien. Alors là, la difficulté, ça serait de... L'idéal, c'est de s'arrêter dans la rouge qui est au-dessus de la noire. Bon, on voit pas très bien les angles, mais je pense que c'est ce qu'il va essayer de faire. C'est de choquer la rouge qui est juste au-dessus de la noire pour s'arrêter et se replacer. Il faut pas se coller dessus. T'es un peu court, Christophe. Hein ? T'es un peu court, Christophe. Ah non, ça passe. Alors, ça va. Non, non, il m'a fait peur parce qu'il ne s'est pas donné... Il a tout fait au dosage, là. Oh là là. Ouh, la blanche est roulée encore. Je te jure. Elle bougeait encore, la blanche. Ralentis, il a ralentis, Marc. Oui, oui. Il a joué la noire, la blanche bougeait encore. Elle a bougé sur le tapis, je te dis. Mais c'est pas en mettant sa main ? Je sais pas. Elle a bougé au moment qu'il joue la noire. Un truc de ouf ! Un truc de ouf ! Un truc de ouf ! Non, mais ralentis. Je sais pas si David Carné Rose l'a vu. Il a des yeux rivés sur la table. J'étais fixé sur la blanche et j'ai vu la blanche bouger. Je ne raconte pas de bêtises. C'est peut-être l'emplacement de la noire ou le fait qu'il se penche et que le tapis se détende. Donc 3 à 2. Je crois en plus que Christophe n'a jamais gagné 8 grands prix sur une saison. Je sais pas. Je crois que son record est à 7. Donc il y a un double en jeu. Ça n'empêche pas. un petit travail rouge. Réflexion. Beaucoup de réflexions à cette finale. Ce ne sont pas des très jolies tables. Pour l'instant ils ont beaucoup de travail à faire dessus. Mais tant mieux. Oui, oui, oui. Par rapport à la dernière finale où il y avait des sèches de partout parce que les tables s'y prêtaient. Alors, vous voyez les nouveaux billards suite à l'accident et les billards qui sont totalement neufs. Oui, mais comme tu l'avais signalé au dernier open on a encore eu le cas tout à l'heure en équipe. J'ai vu Fabrice Leval faire sur des manches décisives. Il a fait une bille très forte dans la poche du fond pour pouvoir choquer et dégager avec la blanche une autre bille au milieu. Ça a gamellé ? Elle est ressortie. Et du coup en dégageant l'autre il a rentré la bille de l'adversaire au lieu d'avoir un doublé et continuer à la jouer et bien elle a fait faute de visite parce que sa bille qu'il avait empochée elle a ressortie. Un petit coup d'attente de Christophe. Il est venu choquer la rouge qui était juste à côté de la blanche quand il a joué et puis ça ne l'a pas forcément arrangé. il vient de prendre une sèche il vient de faire un petit crochet il en rigole il en sourit il sourit peut-être parce qu'en fait la blanche a mis décollé un tout petit peu la jaune de la rouge et ce qui va peut-être permettre à Christophe de pouvoir fermer la table plus aisément. Oui tu disais ? Oui j'étais en train de regarder les féminines parce que je viens de voir Sabria qui venait de faire une ferme et je trouve que le niveau est très élevé. Effectivement j'avais un petit oeil dessus tout à l'heure aussi sur la ferme et effectivement ça envoie. Oui ça envoie ça décolle ça déjale ils sont déjà 5 parties et ils sont au même score que nos joueurs de Grand Prix et il y a 2 sèches 3 sèches je crois. on y voit plus clair là il va faire le bi sur bi et pousser la rouge c'est pas terrible ça parce que la rouge il savait que le coup était pas facile à faire il n'était pas aisé je ne sentais pas pas serein sur ce coup là et là dans ce cas là je peux vous dire que les 30 secondes elles arrivent très très vite et là franchement que faire que faire que faire on essaie de faire une bande averse une bande avant bande avant pour essayer de prendre la rouge derrière d'accord il va manquer de puissance ralenti 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 boum ça tape blac bon il s'est remis pas mal et un petit coup de défense logique logique même Jérôme Châtel l'aurait fait parce que j'en ai eu un à faire comme ça tout à l'heure j'ai eu des visites même moi j'aurais pas réussi à le faire trickshot de Frédéric Dioné est-ce qu'il va encore y avoir un petit coup d'attente j'imagine oui oui obligatoirement il n'y a pas moyen d'empocher par contre Frédéric lui va prendre sa chance il va aller jouer la bille au fond le coup n'est pas facile parce qu'il est proche de la bille donc il faut qu'il arrive à faire avancer un petit peu sa blanche et donner la puissance suffisante sans faire faute voilà ça va bien oui mais le problème c'est qu'elle n'a pas avancé et bien là le problème est-ce qu'il voulait avancer ? je pense qu'il voulait avancer un peu plus maintenant il a oublié de faire une finesse sur la jaune qui est près de la noire donc là il n'y a plus de contrôle si tu veux tu joues la visée et puis tu espères que ça se passe bien il y a un risque de noire je ne pense pas non la noire est allée vers l'autre ah oui tu n'as pas tort il y avait un léger risque quand même mais bon en même temps est-ce qu'il avait le choix ? non non donc là il s'est remis dans le sens de la ferme alors pour la beauté du jeu ça serait bien qu'il arrive à aller au bout ce qui permettrait de refaire le break ça ferait une jolie ferme quand même parce que ça allongeait de bande plus sa finesse elle est belle belle bille oui la replace de la jaune qui est dans les rouges là-bas est un peu plus dure il n'y a pas beaucoup de marge il faudrait essayer de l'obtenir je pense qu'il pourrait peut-être l'obtenir en jouant maintenant la jaune qui est près des deux en bas et s'arrêter dans les rouges tu vois remonter avec la bande la petite bande et s'arrêter dans les rouges plutôt que de chercher la fenêtre la replace qui est il sait bien jouer ça il l'a fait parfaitement il maîtrise pas mal quand même sa blanche il maîtrise quand même pas mal sa blanche il s'est réglé les premiers coups il a eu un petit peu de mal là je trouve qu'il a pris un peu ses repères par contre il veut revenir en petit rétro voilà c'était bien joué parce que s'il avait réussi à se mettre pour l'autre jaune collée bande il ne t'aurait pas coulé toi moi je pense que j'aurais coulé mais après il s'est dit si j'arrivais à passer pouvoir jouer l'allonger de bande avant de jouer l'autre maintenant il va faire l'inverse c'est pas grave par contre là c'est pas terrible il va falloir puter là c'est pas terrible et c'est pas dit qu'il se soit pour snooker avec l'angle il est snooker c'est ça j'ai vu la blanche tomber un peu et après c'est des petits coups tu vois il fallait penser à se laisser un peu d'angle en fait il vaut mieux aller chercher la bande plutôt que d'essayer de revenir en souplesse un petit massé ouais le problème c'est que même s'il va rentre sa blanche risque d'avancer un peu il n'y a pas faute non il n'y a pas faute mais quel manque de la livraison s'il y a une manque de chance c'est pas manque de chance oui non oui non c'est pas vraiment de la chance le coup n'est pas maîtrisé là il n'y avait pas comme tu dis je pense que le choix du coulé était plus judicieux en fait c'est le fait de faire un gros rétro-souple le rétro-souple qu'il a fait quand il est venu se cacher au niveau du biseau du milieu il n'aurait pas dû le faire si souple et venir chercher la bande pour se décoller justement alors je pense qu'il a voulu éviter la jaune bien évidemment mais il n'a pas su gérer sa hauteur d'attaque et sa souplesse et il a été puni il a été puni il ne le mérite pas vraiment je dirais mais il a été puni quand même c'est un peu court mais ça va aller il va faire un effet effet droite pour rester ah non il peut l'écraser en rétro juste à l'effet juste à l'effet t'as vu là il met un effet contraire il fait un drag shot mais effet droite ce qui fait que la blanche quand elle arrive sur ta bande elle perd toute sa vitesse 3-3 voilà 3-3 Fred malheureux sur ce coup là victoire de Sabria Brunet en open eh ben dis donc bravo ça a joué ouais ouais effectivement elles n'ont pas traîné regardez la finale dès qu'elle est en ligne vous allez vous régaler je pense du beau jeu effectivement 3-3 de sèche à une la championne d'Europe a tenu son rang c'est joliment dit ça c'est joliment dit oui joliment on casse Christophe pour essayer de prendre l'avantage Christophe qui n'a toujours pas mené dans le match qui fait la course derrière depuis le début de ce match il va envoyer grave oui jaune empoché une belle table jaune rouge aussi deux beaux jeux merci Laurent merci à toi Laurent Laurent Ellard j'espère qu'il avait lancé la vidéo parce que j'ai pas vérifié ça Laurent Ellard à qui nous pouvons dire un grand merci pour cette open car nous avons eu l'absence de notre technicien vidéo Sébastien Sabourin dit gruig gruig qui et du coup Laurent nous a fait le photographe du billard en images ça fait plaisir en pouvant s'occuper des vidéos et pallier l'absence de Sébastien donc merci Laurent on te voit on te voit aux herbiers moi oui oui ça va voilà rouge avec toujours cette petite rouge à la bande à coller bande qui reste la bille la plus donc là c'est parfait ce que j'adore c'est cette perfection de replacement parce que comme ça il peut jouer cette première rouge et jouer après celle qui est collée à la bande pour finir sur celle qui est en haut de la table où il se garde l'angle pour ressortir voilà donc là comme dirait Julien il faut se donner la bonne dominante pour pouvoir faire un rétro sur sa dernière rouge et jouer la noire après au milieu la noire tu la joues ? bah non au fond s'il arrive à se donner la bonne dominante sinon oui au milieu s'il est du mauvais côté donc la bonne dominante importe peu oui mais là je pense qu'elle est plus facile là maintenant à jouer au fond là maintenant oui mais je suis pas d'accord moi je leur ai peut-être joué au milieu d'accord parce que t'as un risque de poche du milieu et t'as un risque d'être trop enfin pas assez descendu par contre bon c'est monsieur Lambert excusez-moi pardon je me replace un peu droit s'il vous plaît voilà et cloc cloc et boule voilà blabla du résultat reprise de l'avantage et c'est une sèche ouais une belle sèche une belle casse ouais et il a bien tourné il n'y avait pas de grosse 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 difficulté à part des replacements quand même assez précis bah étrangement tu vois c'est vrai que je l'ai suivi un petit peu hier sur ces matchs et souvent ils démarrent au contact toujours ils sont toujours au contact puis arrivé à 3-3 au 4-3 il passe un coup d'accélérateur il fait le trou à chaque fois tous ces matchs c'était ça est-ce que c'est lui qui met l'accélérateur je crois qu'il y a un peu des deux je crois que lui il met un coup de plus et puis que les autres lâchent un peu aussi peut-être mais voilà il en remet toujours un peu plus au moment où il faut et hier c'était contre Christophe Fury pareil ils étaient à 3-3 et voilà 7-4 il a fait la même chose Romu avec Romu et puis l'orge ils étaient à 2-2 3-2 hop et après on en reste mais bon Frédéric Dernier qui n'empoche pas un très beau jeu rouge ouais très joli jeu rouge il va attaquer le train en bas il nous fait un peu du thé beau il va nous faire rouge du thé beau du thé beau au niveau de la casse ouais quand je dis ça bien évidemment c'est au niveau de la casse bien que Christophe a trouvé une casse qui lui convenait un peu plus il m'a trouvé deux ouais cassant un petit peu sur le côté la deuxième bille c'est pas mal il fait un peu la moue là Christophe mais je pense que s'il fait son bille sur bille là en bas tout de suite tu fais le bille sur bille moi je serais fait le train en bas je fais le bille sur bille et après j'attaque il attaque avec la poche la bille qui est en poche pour assurer le coup il ressort super bien tout à fait il va rejouer en bas il pourrait jouer peut-être sur la rouge qui est près de la noire il pourrait la jouer aussi et bien tu vois c'est pas une table si évidente que ça apparemment quand même peut-être sur les deux rouges qui sont dans les jaunes à gauche celle qui est au niveau de la poche du milieu qui est peut-être plus dure est-ce qu'il faut pas écarter un peu la jaune je pense qu'il est pas mal je crois qu'il s'est donné le bon angle est-ce qu'il faut pas écarter un peu la jaune pour faire ce que tu dis au niveau de la noire c'est ça ? non non je parlais de la ah oui pour passer la noire en bas excusez-nous comme vous l'a dit Jérôme tout à l'heure on n'a pas la bonne vision on n'a pas de vision d'ailleurs sur la table si ce n'est nos yeux et à hauteur de table parfait c'est joli c'est joli c'est un petit joli coup de mesure pour pouvoir jouer la rouge derrière au milieu c'est très joli j'aime bien ces petits coups de toucher maîtriser ça a l'air de rien et c'est bien fait pour lui c'est bien fait pour lui et je crois que tu as raison je pense qu'il va faire la rouge il va chasser gentiment je ne sais pas s'il va chasser la jaune tu veux tout de suite il n'y a pas que moi qui suis fatigué mon petit joli je ne sais pas s'il va chasser la jaune ou s'il va venir se replacer derrière la noire il va chasser il va chasser la jaune ah enfin tiens GG tu as soif peut-être ah oui je veux bien merci 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 mon petit joli il va chasser la jaune gentiment tac il n'y a rien de besoin il y a une petite finesse et on prend l'avantage 5-3 il y a encore une sèche 4 sèches 4 sèches pour Christophe je t'ai dit il a passé la surmultipliée il a passé la surmultipliée santé mon gars allez Étienne Étienne bah ta femme aussi alors nous avons dit 5-3 je pense que là il faut absolument qu'il prenne la prochaine partie Frédéric sinon excusez-moi je souhaite un prompt rétablissement à notre Marco du billard en image qui a des petits soucis de santé rien de grave je vous rassure tout le monde il a le gobu c'est une dent qui pousse à l'arrière-train et qui défonce la paille des chaises n'importe quoi donc on te fait un gros gros bisou un bisou virtuel un bisou virtuel bien évidemment remets-toi bien voilà en position allez encore une casse Christophe pas de préparation toujours il a une application et là il a une blanche qui revient bien en milieu de table bon elle ne se stoppe pas mais là il ne rentre pas et donc Frédéric va pouvoir partir sur sur les rouges mais non sur les jaunes je suis un ben non bah si bon d'accord mais la jaune qui est à côté de la noire elle passe elle passe toute elle n'a pas une collée voilà donc là il va même la jouer tout de suite ouais parce que il est resté longtemps sur sa chaise et là je pense que il faut se remettre dedans rapidement et là il vient déjà de louper la première replace ça c'est un coup de rattrapage ça passe bien joué voilà maintenant il faut qu'il se mette tout de suite la replacement sur la bille du milieu cette jaune qui est près de la blanche il faut qu'il se replace dessus donc rétro sur cette bille ce serait bien s'il a le le bon angle un petit rétro si tu arrives à te replacer sur cette bille du milieu il se remet bien dans le sens de la ferme ce qui est pas mal maintenant il faut qu'il se mette bien encore de toute façon il n'y a pas de secret si tu veux fermer l'étape il faut que tu te mettes bien oui c'est pas stupide ce que tu dis mais elle paraît simple la table mais c'est quand même elle aurait pu être plus simple s'il n'avait pas foiré sa première replace alors elle devait être plus simple c'est bien il va pouvoir jouer la première jaune la plus bas non si 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 comme ça il fait le tour tu vois toi tu vois toi il voit Coco je pensais pas je pensais être l'autre jaune comme ça il se replace naturellement soit pour le milieu ça c'est un très mauvais coup très très mauvais coup très mauvais coup parce qu'en plus c'est la jaune qui tape dedans oui c'est ça j'ai pas compris c'est la jaune qui tape sur la rouge il la prend pas assez fine ouais c'est c'est les petits coups comme ça il va peut-être essayer de la passer devant mais je doute que ça tombe je doute que ça tombe celle qui est le plus à l'extérieur tu vas dire je comprends pas pas cette jaune là l'autre jaune celle là celle là mais il peut pas faire le doublé là non mais il l'a passé devant non il peut la passer devant oui mais je pense pas que c'est ce qu'il regarde non il va faire l'ascenseur non il peut pas il peut pas là c'est pas possible il peut pas faire le doublé non c'est pas possible mais que la jaune avance non non tenter un doublé là dessus c'était impossible non pour moi il tente pas le doublé il tente de faire avancer la blanche dans la poche après contact rouge mais que la rouge dégage en fait tu vois ce que je veux dire faire continuer après le show tu vois l'écart là dans ces cas là il a fourré un coup il a fourré un coup mais à mon avis c'est ce qu'il recherche il cherche à faire ce qu'on appelle l'ascenseur moi c'est ce que j'appelle j'appelle ça comme ça et ça ça pardonne pas Christophe il s'est jeté sur le premier coup il a peut-être intérêt de calmer sa fougue parce que sinon il va se faire piéger il s'est remis tout de suite bien c'est pas c'est pas un excès de fougue de la part de Fred c'est je sais pas c'est peut-être la finale c'est peut-être la finale il est pas mal là Christophe pourquoi il fait la moule s'il se replace sur la rouge qui est du côté de la noire là-bas c'est parfait il était peut-être trop au plein trop en plein ouais c'est parfait pas de difficulté pour toi là Christophe tu rentres en avançant doucement avec ta blanche je pense que c'est ce qu'il va faire il a reculé un peu il a gardé de l'angle sur cette bise du milieu alors fond fond ou fond fond ah si fond 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 et ça sera fond fond voilà ça sent le 6 je ne peux pas dire ça sent la sauce 6 non la 6 je te vois de quoi faire des gestes pas sympa moi un geste bien ça donne du bon côté il va appuyer un peu plus il faut donner de la marge pour ne pas rester masqué par la jaune parfait monsieur l'arbitre n'essayez de ne pas bouger merci bravo et oui et donc c'est là on va dire on a une finale à casse à Frédéric on a une finale à deux demi-temps on va dire il y a eu la première mi-temps où Frédéric a 1 il a réussi à faire le break 3-1 et depuis ça a sens unique c'est dommage parce que il perd deux parties sur un manque de rigueur mais un léger manque de rigueur il est sanctionné snooker la blanche c'est dommage pour lui oui parce qu'il avait bien il avait pris le bon schéma une fois qu'il avait loupé comme tu dis la première replace après il l'avait bien rattrapé ouais il l'avait bien rattrapé et manque de rigueur et bing il s'est fait sanctionné c'est pas il y en a d'autres pour qui ça se passe mieux oui c'est vrai c'est vrai c'est pas faux ben il et là on peut pas dire qu'il passe à côté de sa finale parce qu'il est là il est présent il ne tremble pas il n'est pas en volant sincèrement c'est pas mérité allez et je veux pas dire c'est vrai que même s'il a réussi en demi-finale remonter 6-2 et gagner 7-6 c'était Jonathan Lefebvre qui est un très bon joueur mais contre Christophe ça va pas être la même ouais et là il y a une table vidable il y a du travail il y a une jaune de bloquée derrière et de rouge donc il va partir jaune mais il faut réussir à sortir cette jaune le problème va être là donc là à moins qu'il ait l'angle tout de suite pour faire finesse et sortir c'est ce qu'il regarde parce que s'il joue fine la jaune celle qu'il regarde il peut tout de suite peut-être avec la blanche choquer les deux rouges donc il prend le risque de jouer une bille difficile une confirme difficile parce qu'il a l'angle et il pensait avoir l'angle mais il l'avait pas mais il s'en sort bien alors tu vois parce que là il peut au milieu il peut en jouant bille du milieu encore aller essayer de décaler bon Gwendal Lebon est sur sa ferme et il mène 3-2 comment tu vois ça toi que tu mène 3-2 bah parce que j'ai posé mes farfadés un petit peu encore une fois sacré Julien toujours au courant de tout ce qui se passe presque bien joué il y a faute dans tes rêves c'est la blanche qui tape dans la rouge j'ai cru que c'était la queue et ça c'est bien joué et ralenti obligatoire ralenti j'ai cru que c'était un coup de queue tu vois tellement il a emmené la queue avec j'ai eu un effet visuel qui fait que il a peut-être triché ah 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 dommage Fred a une opportunité Fred a une opportunité Fred il va être obligé de défendre de toute façon là je vois pas c'est aller un petit peu au casse-pipe que de ah bah tiens je crois qu'il lui arrive ce qui est arrivé tout à l'heure il doit être snooké sur la ville il vient d'être sanctionné par un coup débile pardon c'est méchant mais oh c'est beau ça dommage dommage il voit encore une bille il s'en sort bien Gwendal il s'en sort bien parce qu'il met un sac sur la poche du milieu il a pas besoin de ça du tout mais bravo deux open deux open deux gagnés bon que dire hop ouais et puis il reste voilà il n'y a pas non plus de débordement de joie il est content mais c'est quelqu'un qui est très intérieur c'est comme ça est habitué oui d'ailleurs je pense pas que ce soit ça parce que c'est quelqu'un qui est oui qui est un peu timide on va dire qui est un peu réservé donc il garde un petit peu ses émotions aussi alors Frédéric 16 ans et demi vous avez la relève monsieur Lambert d'un côté vous avez Gwendal Le Bon qui commence à il est poissard il est poissard Gwendal Le Très Bon le Très Bon il porte bien son nom Gwendal Le Très Bon il porte bien son nom encore avec un peu de travail on verra peut-être un jour jouer monsieur Lambert dans une finale bien j'ai encore un peu de travail bien qu'avec ce qu'il nous montre il a carrément le niveau mais c'est dommage ça sera pas en grand prix ça sera pas en grand prix il a obligé d'essayer de sortir des coups de trickshot notre ami Eric et c'est pas mal parce que du coup et Christophe qui on a des jets de stylo la foule est en délire c'est pas la foule c'est la folle la folle la grande folle toi on va nous jeter des tomates ça m'a dit Laurent Eulard la grande folle ça lui va bien ça viens là Laurent Ruquier il a la tête de Laurent pour ceux qui l'ont jamais vu il a la tête de Laurent qui va donc faire la réac des finalistes qu'est-ce qu'il essaye de faire il veut faire bande jaune milieu il veut essayer de faire le train de la jaune sur la bande milieu non regarde ça c'est ce qu'il essayait de faire oh dommage il visait milieu oui il a essayé de faire bande et faire le train sur la bille du milieu et il peut passer si loin que ça ah s'il l'avait fait ce coup là il veut monter des coups de trickshot ouais c'est ça il est en train de tiens regarde celui-là il s'expose pas non plus parce que là il faut que Fred nous mette un maximum d'effet gauche pour jouer cette rouge et aller chercher l'autre rouge et bien c'est une belle replace ça bien joué c'est pas mal ouais mais Christophe qui c'est trop dur encore c'est trop dur Christophe qui dit aussi bien joué il peut pas se donner le bon angle pourquoi ? il faut qu'il reste court il faut qu'il donne de l'angle pour pouvoir les choquer encore les deux rouges il va envoyer simplement bon rien dedans c'est dur non je pense qu'il va s'écarter avec la bande et ça va être pas mal mais il faut vraiment qu'il garde de l'angle sur la bille du oh il est trop fort il coule trop là non bah si comment tu veux jouer les deux rouges là-bas avec la blanche il vaut mieux avec la blanche mais il s'est pas donné le bonheur celle de droite tu crois qu'elle passe pas ? ah non ça passe pas non 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 ça passe pas si encore la rouge passait au fond il aurait pu là effectivement avec un rétro et choquer les deux rouges mais là il fallait qu'il garde quand même plus d'angle que ça sur la bille du milieu pour pouvoir aller dans les rouges là il est trop revenu non je sais pas je sais pas ce qu'il veut faire en tout cas il a l'air d'y croire je sais pas ce qu'il va faire il va jouer la bille en bas appui sur appui non 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 la rouge va faire appui sur la jaune là-bas tu sais ce qu'il va faire ? il va foutre un max d'effet rétro et la première rouge va avancer une direction d'approche du fond je pense qu'il va faire bande appui jaune à gauche bande et appui jaune avec celle qui est à gauche voilà c'est ça qu'il voulait faire non je pense pas si il voulait faire appui sur la jaune là-bas au fond à gauche je te jure que c'est ça qu'il cherchait j'ai un doute tu pourras lui poser la question c'est ton envie mais il cherchait à faire deux bandes et appui jaune pour deux bandes ah oui deux bandes voilà un band-band et appui ici pour rentrer comme ça non il cherche pas le deux bandes voilà il cherche pas le deux bandes appui là-bas voilà dans la poche du fond c'est bien ce que je dis parce que les billes sont collées en mettant un gavé de rétro la bille rouge avance et il cherche pas le deux bandes d'accord tu pourras lui demander oui bah j'ai apparemment oui et c'est le même coup qu'il a tenté tout à l'heure avec l'autre rouge mais enfin le même coup sauf que là il y avait pas d'espace entre les billes et en mettant gaffé de rétro la première bille prend du coulé et à l'avance sauté à l'avance bon je crois que malheureusement pour Frédéric la messe édite on risque de se quitter là il lui restera un grand prix pour essayer d'en gagner un oui enfin c'est une très 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 jolie performance oui et il a vraiment pas des mérites non il a mené 3-1 il avait fait le break contre Christophe Lambert tout le monde ne le fait pas et bon et après si 2-3 petits coups de réussite de rigueur et ça s'est mal enchaîné bravo à monsieur Lambert qui bat son record de nombre de grands prix gagnés et c'est peut-être pas fini et c'est pas encore fini puisqu'il y a encore donc c'est son 7ème ou 8ème grand prix parce qu'on a fait non mais bravo c'est impressionnant cette régularité de ce joueur bon bon on va vous laisser est-ce qu'il va y avoir la remise des prix souhaitons une bonne fin de journée si vous nous regardez et qu'il est tôt oui alors on vous dit aux herbiers mais on n'est pas sûr comme les autres années je ne pense pas qu'on va avoir du direct ce qui est un peu dommage je ne sais pas peut-être qu'on va en avoir on ne sait pas trop en tout cas on sera très heureux quand même d'être parmi vous pour commenter la prochaine finale aux herbiers à la fin du mois en vous remerciant et de votre fidélité Julien je te dis à dans 15 jours 3 semaines 3 semaines et puis prenez du plaisir au revoir salut ciao 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 ciao